Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek en mode petite review et en mode nouveau décor on va remercier bien évidemment jérôme qui nous a fait un joli template pour pouvoir mettre un peu toutes les images et tout le bordel alors ça clignote et tout ça c'est joli ça pète tout doucement on va remercier également les centres stipeurs qui me payent des cafés sur tipeee et qui permettent de soutenir un peu l'aventure encore une fois si on est autonome libre et grande gueule c'est grâce à vous et grâce à eux aussi également voilà bon allez aujourd'hui on va parler un peu d'une montre connectée en fait on avait testé la montre Xiaomi je mettrai le lien dans les fiches en haut qui était une montre automatique jolie mais qui valait quand même 150 euros et qui n'avait de Xiaomi la bonne affaire que le nom que ça soit une Xiaomi et c'était pas vraiment une bonne affaire donc du coup on a demandé à Banggood de nous envoyer une montre qui lui ressemble c'est la eyesop une montre qui ne vaut que 68 euros donc juste l'autre avait 150 euros elle est en promo apparemment à 120 130 euros donc juste deux fois moins cher et on leur a demandé en fait nous envoyer cette montre qui est juste ici voilà bon en fait elle était juste ici juste avant que la caméra parte en suce voilà là c'est bien ben oui comme ça on fait qu'un seul plan ça permet de voilà j'ai pas de montage post production ou pré post production à faire bon la montre qu'est ce qu'ils nous disent bon bah elle est jolie ça on est bien d'accord fais voir ouais elle est jolie elle est bien dans la boîte hein ça aurait pu faire la blague et ah non je suis en mode come on black donc la montre automatique très jolie elle est fashionable voilà donc elle est vraiment fashionable elle est vraiment jolie voilà un bracelet bon voilà on va découvrir tout de suite ici donc là on l'ouvre une jolie boîte avec pas trop rien dedans la montre elle est là ici est ce qu'elle est jolie et est ce qu'elle est vraiment fashionable ouais elle est pas mal voir ce que tu vas la voir hop 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 ici hop 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 ah ouais c'est pas facile de viser hein et l'autofocus non oui non ah cette caméra est pas ouf au niveau autofocus bon tant pis non la montre elle est quand même plutôt jolie elle ressemble vachement à la photo pour une fois oui je me suis coupé en ouvrant la boîte faut être une tanche quand même avec le cutter se couper le doigt et comme je n'ai pas de pansement on est en mode voilà on a tous fait ça surtout moi bon bah la montre elle est quand même plutôt jolie elle ressemble vraiment à la photo elle est très quali très sympa donc voyez là on remonte le système un petit peu automatique hop et ouais l'autofocus se fait pas c'est con en plus c'est du chromé t'as rien gagné bon on va la mettre comme ça en bas alors comme ça on va le voir c'est que moi je vois sur mon petit écran mais je me dis peut-être sur un grand écran d'une télé de 1 m donc machin le bouton il n'y a qu'un bouton poussoir en même temps ça va être vite fait ici on règle les heures bon là on a les heures là les minutes il n'y a pas de date il n'y a pas de chrono il n'y a pas de machin ici là ça permet de la remonter si jamais tu as plus de réserve de marche c'est bon c'est une montre automatique mais bon c'est pas c'est pas une folie non plus donc oui elle va se recharger ou la vache elle tombe bien elle va se recharger en même temps avec les mouvements et si tu as besoin de temps en temps le matin tu le mets 3 4 tours là comme ça tu sais le matin discrètement il faut que ça devienne un tic en fait quand vous avez des montres automatique souvent c'est ça alors il y a des montres mécaniques aux traumatiques souvent les montres mécaniques il faut les remonter tout le matin et après ça devient un tic c'est-à-dire que je suis en train de la remonter bon bah là aussi il faut prendre du coup de remonter deux trois fois le matin et ça sera pas mal bon qu'est ce qu'ils nous promettent ensuite d'autres bon si tu montres une livre tu montres bracelet automatique mécanique vert carré oui mais alors c'est vert en vert c'est pas du saphir ni ni rien donc même c'est mon petit côté michael jackson ça il ya j'ai un créneau à prendre donc c'est du vert c'est pas du saphir donc en même temps bon bah après tant pis dire pour le prix boucle alors la traduction s'était traduit avec google chez banggood casual mal analogique alors allez vie imperméable mais pas pour la douche nager et plonger bon ça veut dire qu'elle est splash proof ça veut dire qu'elle va résister aux projections d'eau mais ne la douche tant bien que mal tu vois pas trop mais ne la mettez pas sous l'eau ne l'émergez pas sinon elle risque de se noyer affichage de l'heure oui boîtier 46 mm 13 12 machin bon bah après voilà il ya en appareil c'est une demeure là dessus c'est pour ça que je vous ai pas fait une review en faisant les plans waouh je veux dire tu veux des plans waouh c'est exactement ça voilà hop je ferais pas mieux que je ferais pas mieux que ça c'est là les plans il est vachement bien bon la montre elle est quand même oui elle est jolie c'est vrai qu'elle est jolie très classe avec le petit côté automatique alors oui ça donne un petit look seven friday il n'y a pas à chier mais une seven friday c'est 1500 dollars 1 1200 il y en a des moins cher 1200 dollars et la seven friday bon bah après c'est vrai qu'elle est étanche il ya une puce nfc si tu jamais tu la perds machin mais elles sont pas bien plus ouf que celle là donc du coup si tu cherches une montre qui a de la gueule il est clair que celle là pour 68 euros c'est une bonne affaire voilà après ce que je vais la garder non moi je suis toujours sur ma chaume et amazfit avec cadran la classe mais voilà si vous cherchez une montre qui est sympathique c'est une montre qui est qui est totalement sympathique très jolie voilà pendant que je reçois des messages et tout donc ça c'est vraiment le mode là je remets sur la lampe si on peut se mettre comme ça comment je pourrais la mettre pour pas que voilà là elle est bien à la jamais comme ça ici ou ce bad voilà donc c'est une très jolie montre voilà donc comme toujours les trois r cher par exemple sur les réseaux sociaux tu connais des gens qui aiment les montres qui cherchent des montres qui sont intéressés par genre là commentaire en me disant ce que tu penses cette montre là est ce que je trouve qu'elle est bien jolie et pour le prix franchement ça va alors ne me dites pas ouais il ya des montres à 20 euros sur des sites chinois et tout on en a vu aussi après celle là elle est quand même jolie et elle est quand même très bien fini elle est très quali avec son contour en métal et tout c'est pas une espèce de montre en en toute moche machin on a vrais blessé en cuir et le coffret est assez joli comme on peut voir sur certaines seven friday surtout dans les dans les modèles chinois c'est un beau produit qui vaut largement le produit qu'on avait testé en Xiaomi et certainement pour deux fois moins cher donc mets moi un commentaire je trouve qu'elle est bien pas bien tu l'achèterais tu l'achèterais pas ce que tu en penses un pouce en l'air si tu aimais la vidéo parce qu'encore une fois c'est ça qui va faire pousser la vidéo sur youtube et qui va nous permettre d'être connu de plus en plus et qu'on ait 20 nouveaux membres par jour qui nous rejoignent tous les jours ça fait toujours plaisir voilà si tu n'as pas aimé la vidéo tu mets un pouce en bas et dans ce cas tu me dis pourquoi le but c'est de les commander de regarder c'est pareil que la photo après si déjà que tu trouves que la photo c'est déjà trop cher ne l'achète pas tu vas recevoir la même si tu trouves que c'est un bon prix 68 euros tu la commandes on est sûr que tu auras le même produit qui n'est pas étanche et qui n'a pas un verre en saphir voilà c'est bien dommage mais enfin bon qu'est ce que tu veux c'est la vie voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé cette vidéo en mode simple sans trop faire des plans post-production machin et tout pas compliqué on remercie jérôme pour le template parce que ça fait bien plaisir même si j'ai oublié de le mettre en boucle il faut que je le ferai pour la prochaine fois et enfin on remercie les tipeurs et tous ceux qui rejoignent un petit peu l'aventure voilà paie prospérité bonne journée et bien ce soir ou demain